Je vais voter pour la jeunte militaire mon cher Géal. Donc les scions. Les scions, ok. Je vote la jeunte militaire. Donc la jeunte militaire qui s'est alliée avec les jaunes, on est bien d'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En attendant je vais préparer le straw pool des abonnés, des viewers. Mais j'assume entièrement ce que je fais. J'assume, j'assume. La patience d'un homme. Musique d'ascenseur un peu. Ah bah on est bien. Complètement, on est calé. Il y a un mec dans le chat, il dit pourquoi Bob live pas. Parce que tu es là. Tu n'as pas donc du mi-cuité ? Et je n'ai que ce soir de disponible parce que demain je tourne de l'aventure. Ah bah voilà. Oh là là. Ils vont tous partir. Oh, qu'avache. Ok. C'est pas aventure. C'est pas aventure, c'est le nouveau truc qu'on fait. Mais je me souviens plus, je n'ai pas suivi. Donc à priori, les abonnés pour le dernier vote ont choisi de s'allier avec, pas de s'allier, attention. Je parle du vote de qui va gagner. A 25%, 25 votes, c'est l'agente militaire gagne et au moins 10 soldats ont survécu. Putain, ils continuent à prendre des risques. Ah ouais, bah oui. Bah là, ils veulent concrétiser leur avance. Ok. Donc alors attention, ça veut dire que l'agente s'est allié avec les jaunes. Les jaunes ne comptent pas dans les soldats. Dans les soldats, il n'y a que les guerriers nordiques scillants qui comptent. On est bien d'accord. Ensuite, maintenant que tout le monde a choisi. Moi, je n'ai pas choisi. C'est validé. Si, tu as choisi, Donuts, non ? Toujours pas ? Ah non. Moi, je vais prendre le califat survie, là, à 5 points, là, et 10 gardes royaux ont survécu parce que je marquais les points. D'accord. Le califat survie et au moins 10 gardes royaux. Donc, c'est aigle et jaguar ont survécu. Ok. Et donc maintenant, je vais filer dans le chat le Strooppool pour avoir les amitiés avec les barbares. Attention, 3, 2, 1, hop. Donc voilà, là, je viens de leur filer. Et là, on va voir avec qui vont s'allier les barbares. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, on a le Strooppool. Donc, pépère, tout va bien. Je vote pas, moi, je veux le résultat. Bon, alors du coup, sans souci, les barbares vont s'allier avec la Jeunte et le Sultana. Ce qui va aider les nonnes. Et ce qui va pas du tout aider, en fait, Donuts. Ouais, bah, pour changer, quoi, voilà. Je suis pour la Jeunte, hein. Je suis pour la Jeunte. La royauté. Ah si, il y a quand même des gens qui veulent s'allier avec la royauté, mais on n'a pas assez pour le moment. Alors, je vais leur laisser encore un petit peu de temps. Il y en a un qui fait pas besoin d'eux, on peut le faire son. À quoi ça sert, les Allions ? C'est que de la facilité. Ok, alors, je vais foutre ça là à nouveau. Je vous laisse regarder encore un petit peu ça. 109 votes. Donc, c'est clairement Jeunte et Sultana. La royauté a des détracteurs. Mais malheureusement, Donuts, il va falloir que tes gardes royaux et que ton armée loyale à la royauté fasse le taf, parce que clairement, tu n'auras pas d'amis. Donc, alors, les agresseurs, c'est joueur 3, qui va être allié, du coup, à joueur 4 et joueur 6 de tête. On va y vérifier. Joueur 6, c'est les violets. Joueur 4 et joueur... Ah non, bah non, alors c'est joueur 7. Putain, c'est chiant. C'est les gris, joueur 7, on s'en fout. C'est joueur 5, les scillants. Donc, les scillants, c'est... Ouais, c'est l'agente militaire. Ok. Donc, joueur 4... Joueur 3, allié avec joueur... Donc, les verts sont alliés avec les scillants. C'est-à-dire joueur 5. Et avec les jaunes, c'est-à-dire joueur 4. Ok. Joueur 4, allié avec joueur 3. Et joueur 5. Joueur 5, allié avec... Bienvenue dans Compta Simulator 178. Bienvenue dans Diplomatie dans ta gueule, enfoiré. Ah putain, ouais. Joueur 5, joueur 5, c'est les... Putain, joueur 5. C'est les... Ah, vas-y, ça m'énerve, je ne me rappelle jamais. Joueur 5, c'est les scillants. Je veux me pioter, je suis fatigué, j'en ai été longue. Vas-y, balance, qui s'entretue, je veux du sang. Joueur 5, scillants. Laisse-moi, je suis fatigué aussi. Joueur 5, scillants. Ah, c'est ta femme qui t'a fatigué. Ils sont alliés avec... Oh putain, qu'est-ce que j'ai dit ? L'armée, c'est la junte avec les jaunes, donc avec joueur 4. Mais tu n'as rien dit, déclenche le Mortal Kombat. Et joueur 3, ok. Et joueur 6, les loyalistes, ils sont ennemis avec tout le monde, mais ils sont alliés avec les joueurs 2. Joueur 7, il n'y en a pas. Et joueur 2, ils sont bien alliés avec les joueurs 6. Voilà, ça y est. Allez, c'est parti les amis. On est bien, enfin. Marco Polo. Et du sang, du sang. Du sale, du sale. Allez, go. Non, on l'attend, c'est putain. Alors, le palais impérial tient toujours. Je vais vérifier juste que je ne vous fais pas de la... Il tient rien du tout, Géal, c'est une illusion. Tu as l'impression qu'il tient, mais ça tombe pas. Les jaunes foutent bien la merde, ça se bat dans l'armée. Les pro-jeunes sont en train de massacrer les loyalistes au roi. Et moi, je viens de perdre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, bon, on s'en fout. On continue. Ça passe, ça passe. Alors, pour le moment, c'est un peu le bordel. C'est impossible à décrire. C'est carrément le bordel. Ça y est, les envahisseurs sont montés. Ils sont en train de combattre les gardes royales. Et pour le moment, c'est pas encore ça, les gardes royaux. Parce qu'ils maîtrisent encore bien le truc. Il y a l'armée, l'agente militaire qui a pris le contrôle. Ça y est, il n'y a plus de loyalistes. Ah si, il y en a encore quelques-uns. On y croit. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est compliqué, cette partie. Voilà, les parmi... Oh, mais dis donc, les gardes royaux, il y en a encore quelques-uns. Les gardes royaux, ainsi qu'une partie de l'armée qui est encore loyale au roi, ils essayent de s'approcher des tours jaunes. Mais à mon avis, c'est le massacre. Il y a deux escarles d'élite qui ont été bloquées. Par leur propre architecture d'ambassade. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh là 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 là, c'est la fatigue. On ne sait pas qui gagne contre qui. C'était quoi déjà vos votes ? Bob et les viewers, je crois qu'ils avaient voté l'agente militaire à 5 points. Alors moi, j'avais voté l'agente militaire, ça c'est sûr. Ah c'est ça. Voilà. Moi, c'était le califat à 5 points aussi avec les gardes royaux. Moi, c'était l'agente militaire à 1 point. C'était l'agente militaire à 1 point. Ah c'était à 1 point toi ? Ah oui, l'agente militaire simple, j'avais dit. Ah tranquille. Ah ouais, d'accord. Tranquille. Oh le mec ? Non, mais moi je ne prends pas des paris débiles avec des gardes impériaux de je ne sais pas quoi. Il a un an. Tranquille, tranquille. Le petit chemin, le petit chemin. Eh ben l'agente militaire, il ne lui en reste plus beaucoup, mais comme ils sont alliés aux envahisseurs, tant qu'il en reste un envie, je te conseille de la victoire. Ça compte, ça compte. Voilà. Tant qu'il en a un envie, mais ça va en fait. Attends, tant qu'il en reste un pour prendre le pouvoir, ça compte. Ouais. Les envahisseurs sont montés aussi, il reste encore un guerrier maya. Ah oui, bah le chef, bien entendu. Ah merde, est-ce que c'est en reste un ? Non, c'est It's Cold. Ça y est, il y a quelques hommes qui vont essayer de l'attaquer. Non, même pas, on se rembâle les couilles. Ok. Et là, bon bah ils vont laisser, ils vont être magmanime, ils vont laisser le chef. Je crois que non, il y en a peut-être un qui y va. Ça y est, ça y est, ils le voient. Ça y est, ils vont tenter de buter It's Cold. C'est le moment de le détrôner, tous ses gardes sont morts. Il tient It's Cold, il va s'en faire 2-3 avant de crever, pour l'honneur. Ça y est, voilà, on va régler le... On peut pas laisser la famille du dirigeant en paix, sinon c'est pas une prise de pouvoir. C'est pas un coup d'état dans les formes. Évidemment, évidemment. Voilà, ça y est, It's Cold est tombé, avec honneur. L'armée, l'agente militaire a détruit toutes les tours alliées. Et donc, ça va être une victoire peinard des Viewers. Les Viewers, on dit quoi déjà ? L'agente militaire à 5 points, là. 10 soldations, on se recule. Ah, 10 soldations ! Si, il y en a un paquet, là. 10 soldations, aucune chance. Si, là, il y en a un paquet. Ah, merde ! 1, 2, 3, 4... Ouais, il y en a un paquet, encore. Il y a Matt Le Modeur qui dit « Rendez-nous en Ries 5 », il a bien raison. En Ries 5, là, il manque, là. En Ries 5, gottière, nous avons. Putain ! Eh bien, voilà, c'est gagné. Pour moi, c'est gagné. Le château, dès que le château tombe, bon, il y a 4800 points de vie, mais il n'y a plus d'ennemis. Donc, pour moi, c'est gagné pour les Viewers et pour l'agente. Le château se défend avec des flèches ou pas ? Non, pas de flèches. Ah, si, si, si. Ah, non, non, c'est la tour jaune. J'ai rien dit. C'est bon, pas de flèches. C'est gagné. Très bien, très bien. Et il y a plus de 10 soldats encore s'ils ont envie. Donc, les Viewers marquent les cas. Conte-les, compte-les, compte-les, j'y crois pas. Si, 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 je les ai comptés. Je les ai comptés. Donc, Viewers, 5 points, c'est ça pour les Viewers ? Bravo ! Ah, c'est abusé. Bien joué, bien joué. 5 points pour les Viewers, 5 points pour les Viewers, 1 point pour les noms. C'est propre. On se loquait d'intelligence de masse, mais là, ils nous ont défoncé. 24 parce que les barbares ont gagné. Oh là 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 là, ce chat, ce chat. Ah, ils sont impressionnants. 23 poumptins, putain, c'est vrai, j'avoue ça. Et Donut, t'as rien, toi, là ? Ah, ben non, pourquoi faire ? Ah, elle a rien du tout, Donut. Rien, rien, mais moi, je me contente de peu. Non, mais j'avais gagné la dernière fois, voilà. Encore une fois, je me contenterai de la seconde place. Écoute, je suis le joueur 2, ça m'a juste parlé. Bon, le 3 dième, putain, 23 poumptins. Et j'avoue, là, par contre, les Viewers de là, cette fois-là, ils étaient meilleurs que les anciens. Les anciens étaient en couvert. Ils étaient menés par Vive la Dissidence et Duaner. Ah, ben là, mais Vive la Dissidence, il a créé sa faction, là, de toute façon. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, il y avait la violence. Il y avait carrément la violence. Mais déjà, tu n'aurais pas mis Henri V ? Franchement, c'était gagné, quoi. Alors, justement, Henri V. Ah, non, Henri V. Allez, vas-y, Henri V. Henri V, ça va être mon héros à moi. Ah, non, non, il y a 4 Henri V. Ils ont 4 couleurs. C'est Battle Royale, Gial. Ok, allez, on va faire ça. Ah, non, tu ne te fais pas chier. Et par contre, tu les mets rigoureusement, à la même distance mathématique, les uns des autres. Henri V, 1. Joueur 2, c'est le Henri V de Rome. Et au milieu, mon cher Gial, tu sais ce que tu vas mettre au milieu en plus ? Tu vas mettre 4 Henri V, 1 de chaque couleur, bien sûr. Pour ne pas déconner. Et avec ça, tu rajoutes 1 prêtre de chaque couleur. 1 Wouloulou. Tellement de la merde. Ah, la foutre. Ah, la foutre. C'est la merde, il est du monde. Tu ne peux pas test. Tu ne peux pas test. Voilà. Tu peux pas test. Le bleu, il dégage. Donc là, ils sont respectivement à la même distance. Non, il y en a un qui est un petit peu plus proche. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, 3 Henri V, parce que les prêtres, ça va foutre la merde. Ah, mais ça a converti, ça a converti. Et j'ai dit 4 Henri V, c'est-à-dire 1 pour chaque faction, plus 1 neutre. Ah, je vais mettre le joueur 1 alors. Ok. Voilà. Henri V, Henri V. Bon, du coup, on va le mettre là. Et l'autre, on va le mettre là. Voilà, c'est parti. Donc, on va la faire sans prêtres pour tester. Ah, sans prêtres. Ok, très bien. Alors, très bien. Les couleurs, c'est pour tester. Celui-là, il compte pour du beurre. On est d'accord. C'est pour voir s'ils s'aggrosent bien les uns les autres, pour voir si ça marche. Voilà, c'est propre. Alors, on est d'accord que le jaune, c'est le sultanat. Le rouge, c'est le Lennon. Le bleu, c'est les barbares. Et le noir, vert, je ne sais pas quoi, c'est personne. Tout le monde perd. C'est simple. On n'avait pas le droit de voter. C'est comme ça. Et la partie, mon cher Djal, vaut... 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 Je dirais 10 points ou 12. Mais c'est... Non, je pense que c'est une partie pour l'honneur qui vaudra 1 point. Mais c'est un point d'avoir gagné. Alors, 10 points, mon gars. 10 points. C'est la team et le hype. Ah, je suis désolé, mon petit Lennon. Mais malheureusement, pour moi, les viewers ont gagné la saison 3. Mais non, mais team et le hype. Tu peux confirmer ça. Regarde, si je gagne les 10 points, moi, je ne passe pas devant les abonnés. Mais c'est propre. Mais si Donut, il gagne... Ouais. Ouais. Et oui. Alors, vous savez quoi ? Je vais mettre... Et oui. Je vais mettre 6 points. 6 points. Ah ouais, 6, ouais. Ouais, 6 points. Ouais, 6 points, ouais. Ça fait un peu pédé. Je ne peux pas mettre 8 points. 8 points. Allez, 8, ouais. On coupe la peau en 2. J'ai... Allez, 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 allez. Oh là là, il s'assonce. Mais ici, sérieux, c'est bon. 8 points et Rome a gagné pour le moment. Allez, la vraie partie. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, pour Henry V. Là, c'est vraiment du bonus. Tous pour Henry V. Oh, qui a attaqué en premier ? Oh, c'est dur, c'est dur. Attends, tous pour Henry V. C'est le festival de la pénétration. Ça frappe fort, ça frappe fort. Le festival de la pénétration. Chiro qui a voté tout juste. Bah ouais, mon gars. Mais les vrais vainqueurs, on n'en parle jamais. C'est tout, comme ça. Putain, le combat, mais le plus épique.